Bonjour c'est Michel Drac, alors aujourd'hui je ne vous présente pas un livre, aujourd'hui c'est une vidéo annexe de la vidéo d'actualité récente et le thème c'est les élections européennes. Bon je vous dis tout de suite ça va pas être passionnant, mais enfin je ferai ce que je pourrais pour que ça soit relativement rigolo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé les professions de foi des listes, enfin celles qui ont déposé une profession de foi électronique, il y en a deux qui l'ont pas fait, donc elles vont être zappées, désolé pour eux, et on va prendre les listes dans l'ordre où elles ont été numérotées, et simplement je vais dire ce que je pense. Ok ? C'est parti ? Allez c'est parti. Donc on commence par la liste numéro 1 qui est la France insoumise, la liste Manon Aubry qui pose avec Jean-Luc Mélenchon. Alors ils nous disent quoi ? Ils nous disent qu'il y a un seul bulletin de vote d'après eux pour dire stop à Macron, c'est pas vrai. On sait factuellement, il n'y en a pas qu'un. Bon Emmanuel Macron mène une politique en faveur des ultra-riches, c'est vrai, mettons un coup d'arrêt à sa politique et empêchons-le de détruire notre modèle social, ça se défend. Pour nos vies et le climat, des parlementaires de combat, ouais. Le problème si vous voulez pour la France insoumise c'est que Mélenchon il est sénateur de la République française depuis Versailles-Jutarix, et que pour l'instant il n'a rien changé. Pour commencer une autre histoire, avec nos alliés espagnols, portugais, danois, suédois, finlandais, et dans la continuité du nom de 2005, j'aime bien la référence au nom de 2005, ça prouve qu'à un moment quand même ils évoquent le vrai problème. Nous allons être une force continentale pour rompre avec les politiques austéritaires, ok c'est bien. Et ensuite ils nous disent, voilà l'Union Européenne dans notre quotidien, le problème de l'importation de la malbouffe, le problème des privatisations, le problème de la casse du code du travail, le problème de l'évasion fiscale, la casse des services publics. Alors, bien entendu, il y a un passage pour prendre soin des personnes âgées, donc toutes les listes à mon avis, je n'ai pas encore regardé les autres, mais je pense que toutes les listes vont s'adresser aux vieux, parce qu'aux Européennes, les vieux votent encore plus que d'habitude, alors que les jeunes votent encore moins que d'habitude. C'est-à-dire que, si vous voulez, là c'est une élection européenne en France aujourd'hui, en fait c'est une sorte de sondage grandeur nature sur le troisième âge, quoi. C'est un peu ça, quand même. Bon, je précise que je n'ai rien contre les vieux, les personnes âgées, ce n'est pas la peine de trépigner devant votre écran, je n'ai rien contre vous. Je fais juste le constat, que quand on arrive dans un pays avec des taux d'abstention monstrueux chez les moins de 50 ans, et même on peut dire chez les moins de 55 ans, je pense, on va même voir les moins de 60 ans maintenant, il y a un problème, quoi. Quand on est dans un pays où le corps électoral est complètement dominé par les personnes âgées, il y a un problème. Bon, voilà. Et alors, que proposent-ils en synthèse ces braves gens de la France insoumise ? Pour appliquer ces solutions, il faut sortir des traités européens actuels. D'accord. Ça se défend. Ça se défend. Votons pour France insoumise. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur l'immigration ? L'immigration, l'immigration, l'immigration... Ils disent rien. En même temps, ça ne m'étonne pas, puisque la France insoumise, aujourd'hui, c'est un parti qui est en cours de noyautage par certains éléments venus des populations immigrées et qui ne me semblent pas très préoccupés de ce qui pourra arriver à la France. Donc, ouais, ça se tient, leur truc. Simplement, ce n'est pas pour moi. Parce que pour moi, il y a une question clé, c'est l'immigration. Pour moi, il y a deux questions clés. En fait, c'est l'euro et l'immigration, je l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas les seuls, bien entendu. Mais si vous ne commencez pas par traiter ces deux problèmes-là, sur le fond, vous n'irez nulle part. Donc, ok, c'est pas... Manon, c'est pas mal, ton truc. Je comprends ton point de vue et ça se défend. Juste, ce n'est pas pour moi. Ensuite, la liste 2. Alliance royale. Oh, on est royaliste. Arrêtez donc d'emmerder les Français. Et oui, ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, Pompidou disait, il y a trop de lois dans ce pays. 80% des lois étant d'origine européenne. C'est à Bruxelles qu'il faut traiter le problème. Concurrence déloyale à l'intérieur de l'UE. Système des partis. Alors, que faire ? Rétablir les grandes fonctions régaliennes en France. Oui, on est d'accord. Une défense forte à nos frontières nationales. On est d'accord. Redonner au peuple français sa fierté, l'amour de son histoire, etc. On est d'accord. S'appuyer sur de vraies valeurs. On est d'accord. Alors, redonner sa vitalité à notre économie en réduisant le carcan réglementaire dans tous les domaines. Ouais, à mon avis, il y aurait un petit peu d'autres choses à faire aussi, pour redonner sa vitalité à notre économie. Ils parlent de l'euro, ces gens-là ? Non, je ne vois pas le terme d'euro ou de monnaie unique apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une élection européenne ? Personne parle de l'euro et de la monnaie unique, c'est génial. Il y en a quand même qui vont en parler à un moment. Arrêter le flux migratoire, faire un ordre d'accord. Alors, eux, ils sont... En fait, c'est un peu le symétrique de la France insoumise. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent sur l'immigration, sur les valeurs en général. Je veux dire, si je croyais possible une véritable restauration royaliste, je pourrais être royaliste. Ce qu'il y a, c'est que je crois que ce n'est pas possible. Mais, ok. Par contre, ils ne parlent pas de l'euro, ils ne parlent pas de la question de la monnaie unique. Donc, ils sont un peu hors sujet, pour moi, sur les questions économiques. Donc, désolé. C'est comme France insoumise. Je n'ai rien contre vous, les gars. C'est pas mal, votre truc. Mais, c'est pas pour moi. Liste 3. La ligne claire du constat du grand remplacement à l'exigence de la remigration. La ligne claire doit son nom à la clarté unique du constat qu'elle dresse, le grand remplacement. Nous, c'est du Renaud Camus, d'accord. Nous sommes les seuls écologistes conséquents pour sauver la planète. La croissance démographique globale doit être maîtrisée. L'Europe est grecque, latine, chrétienne, juive. C'est vrai qu'il y a une partie de l'Europe qui est juive. Mais il y a aussi une grande partie du monde juif qui n'est pas européen. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Celte, oui, oui, bon, d'accord. Slav, oui, évidemment. Fille des Lumières et du Libre-Examen. Donc, en fait, avant les Lumières, il n'y avait pas d'Europe. C'était dans le noir. Donc, ça veut dire que Charlemagne, en fait, n'était pas européen. Ouais, c'est bon. Ouais, mais non. Non. Donc, ce n'est pas sérieux, je veux dire. À un moment, voilà. Et alors, pas un mot sur l'euro, pas un mot sur ce qu'on fait sur la question économique. Alors, je pense que ça, c'est révélateur du fait que c'est une liste monothématique, en fait. Bon, c'est pourquoi pas. Je veux dire, il y a des constats qui sont justes dans ce que dit la ligne claire. Moi, mon opinion sur la théorie du grand remplacement, c'est que ça dépend de ce qu'on entend par là. Si on entend par là le constat factuel que les populations européennes sont en train d'être remplacées par des populations d'origine extra-européenne sur leur sol, c'est une évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas à en discuter. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Si on entend par là l'idée que ça résulte d'un programme délibéré, que, en quelque sorte, c'est un complot, que quelqu'un veut obtenir ce résultat, alors là, par contre, il y a une place au débat. Parce que, bon, que des gens veuillent obtenir ce résultat, c'est évident. La question, c'est, est-ce qu'ils le font vraiment, ou est-ce qu'ils se contentent d'accompagner, et quand ils le peuvent, d'aider un peu, un mouvement largement spontané ? Moi, je suis plutôt, aujourd'hui, d'avis que, si vous voulez, les classes dirigeantes ont une volonté collective, mais que cette volonté collective est peu capable de véritables raisonnements stratégiques. Il y a des gens qui ont des raisonnements stratégiques au sein des classes dirigeantes, mais ils se neutralisent les uns les autres souvent. Je pense que c'est une tendance générale, une poussée générale, et pour moi, la question du grand remplacement, si vous voulez, on ne peut pas l'aborder sans aborder la question de savoir qu'est-ce qui nous a mis dans cet état ? Qu'est-ce qui a mis les Européens dans cet état ? Quelle est la cause profonde de notre crise de civilisation ? Et pour moi, la cause profonde, en fait, c'est en partie les Lumières, et en partie le libre-examen. Alors, vous allez me dire, c'est un peu étonnant de la part de quelqu'un qui, par ailleurs, appartient à la religion prétendument réformée, mais il faut savoir que la religion prétendument réformée, la RPR, c'est très grand, c'est très divers, en fait. Et, en particulier, la notion de libre-accès à l'écriture n'implique la notion de libre-examen que si, pour commencer, on admet que l'être humain a réellement un libre-arbitre. Si on ne l'admet pas, si on pense que l'être humain a un serf-arbitre, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et c'est pour ça que, moi, je comprends l'intérêt des Lumières, je ne suis pas quelqu'un qui va dire que ce n'est pas intéressant, il ne faut pas en discuter, etc. Simplement, je pense que les gens qui défendent ce qu'il faut bien appeler l'idéologie des Lumières à un certain moment, croient qu'ils sont très en avance, qu'ils ont raison, qu'ils ont tout compris, mais moi, je crois qu'ils n'ont rien compris. C'est mon opinion. Donc, à partir de là, la ligne claire, ben non, ce n'est pas vraiment pour moi. Puis, leur absence apparente de programme économique, si j'en juge par leur profession de foi, pose problème, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas aller à une élection sans un véritable programme économique, quand même, à un moment, parce qu'il faut être sérieux. Si on envoie des députés à Bruxelles, ils vont avoir des prises d'opposition à faire sur des questions de cet ordre. Donc, ok, là, encore une fois, je veux dire, je ne suis pas contre, je veux dire, ça ne me met pas en colère. Très bien, la ligne claire, pourquoi pas ? C'est bien qu'il y ait quelqu'un pour mettre les pieds dans le plat et pour dire, dites-donc, il y a un problème, on est en train de se faire remplacer sur notre sol. Mais je ne vais pas voter pour eux pour autant, parce que, voilà, ils sont un peu hors sujet, à mon avis. La liste 4. Alors, c'est qui, la liste 4 ? Parti pirate. Parti pirate, des pirates en Allemagne et en Suède ont déjà envahi le Parlement européen. En République tchèque, le maire est un pirate. Le parti pirate est une force politique montante. Alors, c'est quoi ? Pour une Europe démocratique, donc transparence. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un problème majeur. Moi, la récente arrestation de Julian Assange, pour moi, marque un tournant. C'est-à-dire que, bon, on peut être d'accord ou pas avec les visions politiques de M. Assange. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec lui, d'ailleurs. Mais, à un moment, ce qui terrifie dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'impact que l'asymétrie dans l'accès à l'information et la maîtrise et l'usage de l'information va engendrer dans une société où les capacités de traitement de l'information vont exploser de façon exponentielle. C'est-à-dire que, déjà, autant jadis, où on enregistrait les gens au porte-plume, n'est-ce pas, c'était problématique qui est d'un accès à l'information bien meilleur du côté du pouvoir. C'était ça qui fondait le pouvoir. Mais, enfin, l'information restait quelque chose de relativement restreint. Les gens avaient quand même de grands espaces de liberté parce que tout n'était pas encodé. Là, on rentre dans une société de l'encodage, de l'enregistrement, de la traçabilité complète. Et on est d'accord que, dans une société pareille, l'asymétrie dans l'accès à l'information devient un problème majeur. Parce que ça veut dire que le pouvoir nous voit complètement et que nous, on ne le voit plus du tout. Très, très embêtant. Je suis d'accord. C'est un vrai problème. Pour un partage des connaissances, bon, c'est lié, pour une diplomatie internationale, nous demandons le droit d'asile politique pour les lanceurs d'alerte. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, on vit une époque où on donne l'asile politique à tout le monde. Vu les polémiques actuellement en Allemagne, tu arrives à la conclusion que quand c'est la guerre civile en Syrie, les Syriens ont droit à l'asile politique parce que c'est la guerre civile en Syrie, et quand ce n'est plus la guerre civile en Syrie, ils ont droit à l'asile politique parce que ce n'est plus la guerre civile en Syrie. Il faudrait savoir quand même. Donc bon, dans une époque comme ça où c'est droit d'asile pour tout le monde, comment ça se fait qu'on ne donne pas le droit d'asile à Edward Snowden ? Comment ça se fait qu'on ne donne pas le droit d'asile à Julian Assange ? Qu'on ne vienne pas nous bassiner avec la grande tradition française du droit d'asile alors qu'on baisse notre froc lamentablement sur les cas Assange et Snowden ? Lutte contre l'évasion fiscale, la concurrence entre États ? Ouais, d'accord. Bon, il faudrait dire comment aussi ? Parce que protection des ressources naturelles, bon, liberté numérique, ok. Pas de brevétabilité des connaissances dans des domaines tels que la génétique, la biotechnologie ou les logiciels. Moi, ce qui... Aujourd'hui, bon, on est d'accord que la brevétabilité en matière génétique, c'est terrifiant, mais à la limite, je ne sais plus très bien, c'est-à-dire que j'ai peur d'un monde trop encadré où les multinationales se saisiraient des outils de l'ingénierie génétique, mais j'ai aussi peur d'un monde pas encadré du tout où n'importe qui se mettrait à faire n'importe quoi sur l'ingénierie génétique. En fait, je reconnais, j'ai peur de tout. C'est peut-être parce que je comprends mal les problèmes, je n'ai pas une formation à la base dans ce domaine-là, mais quand je vois les news récentes sur le... comme le chinois qui fabrique des êtres humains génétiquement modifiés, je veux dire, je suis paniqué. Pour un accès égal aux soins, le droit à la santé est universel. Un accès à nos soins de santé sans discrimination, c'est gentil, si tu veux, mais il y a un problème, c'est... où tu trouves le pognon, cher ami, c'est toujours la même chose. Ça, c'est bien, on est tous pour, on est tous pour le bien et contre le mal, mais après, comment tu finances ? Pour le transport de demain, nous devons privilégier les transports collectifs, etc. Ouais, bon, ça, ça fait un peu, j'ai rajouté des trucs autour de ma revendication principale. Donc, c'est pareil, c'est une liste monothématique, sympathique d'ailleurs, je partage en même partie leurs préoccupations, juste, c'est pas pour moi, parce que moi, si je vote pour un député européen, c'est parce qu'il va avoir une opinion sur la gestion des flux migratoires et l'euro, quoi. Donc, sympathique, parti pirate, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? « En marche pour l'Europe » ? Oh, 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 oh ! Allez ! Bon, alors attention, je vais me défouler sur l'ineffable Nathalie Loiseau. On va lire, on va lire ce que raconte « En marche ». « Quel continent voulons-nous laisser à nos enfants ? » Alors déjà, il faut savoir un truc. Quand un homme politique commence un discours par une phrase, ça veut dire qu'il sait deux choses sur cette phrase. La première, c'est que cette phrase, c'est celle qui permet de poser la question que ses auditeurs veulent qu'on croit qu'ils ont en tête. Et la deuxième, c'est que presque toujours, cette question en cache une autre, souvent inverse, qui est celle que les auditeurs ont réellement en tête. Donc moi, quand je lis « Quel continent voulons-nous laisser à nos enfants ? » je pense que ce que ça sert, ce à quoi sert cette phrase, c'est à dire en gros à l'électorat d'En Marche, qui est un électorat plutôt âgé en fait, et à ses élections, il est plutôt âgé, qui est un électorat de baby-boomer pour faire court. Bon, on est tous d'accord que le but, c'est de faire durer les choses autant que nous-mêmes, mais on va essayer de le faire en se donnant l'illusion qu'on est capable de laisser quelque chose à nos enfants, parce qu'on est des hypocrites égoïstes, mais on ne veut pas que ça se voit et on veut même se le cacher à nous-mêmes. Il y a 70 ans, nos grands-parents et nos parents ont répondu à cette question. Ils ont porté une idée née en France, celle d'unir les peuples d'Europe pour faire face aux défis de leur temps. Par ce choix, ils nous ont légué un pays libre, en paix avec ses voisins, un modèle social et une place dans le monde. Le 26 mai prochain, c'est à notre tour de répondre à cette question. Les défis ne sont certes pas les mêmes, mais ils sont tout aussi immenses. Qui n'a pas le sentiment d'être à un moment décisif de notre histoire ? Nos générations doivent répondre à l'urgence climatique, défendre ce que nous sommes face aux autres puissances, redonner confiance à notre jeunesse et rétablir la justice sociale. En somme, En Marche, c'est des mecs qui sont plutôt pour le bien et contre le mal dans l'ensemble. C'est gentil. La tâche est lourde, mais je n'ai pas peur. La France peut, une nouvelle fois, être au rendez-vous de l'Europe. Nathalie, tu as bien écouté les discours de ton grand leader charismatique parce que ton truc, c'est creux, mais comme une cloche. Mais Conistier et moi-même, nous nous engageons à être à la hauteur et à restaurer l'image et l'influence de la France, de métropole et des outre-mer au Parlement européen en menant à bien notre projet. Donc, tu as l'impression que depuis deux ans, l'influence de la France a augmenté en Europe. Tu as remarqué que la lettre de Macron aux Européens, visiblement, tout le monde s'en fout, sauf les Allemands qui ont réagi pour dire, en gros, est un, on ne paye pas, deux, on fera ce qu'on veut dire. C'est pour eux et parce que nous sommes convaincus que nous en sommes capables que nous vous proposons de lancer ensemble ce 26 mai une renaissance européenne. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais comment tu vas la lancer, ta renaissance ? De quoi tu parles ? De quoi tu me parles ? Mais tu as vu ce qui s'est passé au sommet de Sibiu ? Tu as vu cette espèce d'enfonçage de porte ouverte, on enfile les éléments de langue de bois plus personne n'y croise, c'est complètement creux. Bon alors, pour porter la voix de la France, un seul tour, une seule liste, eux aussi. Faire de l'Europe une puissance verte, investir massivement dans la transition écologique et solidaire, mais investir comment ? D'abord, où tu trouves le pognon ? Parce que le pognon, déjà, ce n'est pas toi qui l'as, c'est les Allemands. Et deux, ils ont leur agenda et ce n'est pas forcément le tien. Créer une banque du climat. Ouais. Et je te répète, c'est les Allemands qui ont l'argent. Sortir du glyphosate, ah oui, ah oui, tiens, parlons-en. Créer une taxe carbone sur les produits importés. Et une taxe sur le transport aérien. Ah oui. Créer une taxe carbone sur les produits importés. Moi, je pense qu'à un moment, la Macronie, elle va être confrontée à certaines réalités, et entre autres au fait qu'il faut qu'elle rééquilibre les comptes. Donc ça va l'obliger à remettre en cause une partie de ces dogmes. Mais alors, ils ne diront pas qu'ils reviennent au protectionnisme, ils ne diront pas que c'est parce qu'ils ont des problèmes de sous, parce qu'ils ne peuvent pas remettre en cause le dogme du libre-échange. Donc ça va être des histoires de taxes carbone. Hypocrite. Bâtir l'Europe de la justice sociale et fiscale. Taxer les géants du numérique en Europe. D'accord. Tu as remarqué que c'est pareil. Je veux dire, là, récemment, les Allemands ont imposé un mini-traité se substituant au traité transatlantique pour pouvoir continuer à fourguer leur bagnole aux Américains. Les Américains vont en profiter pour nous imposer des clauses relatives à l'agriculture. Et quant à toi, tu as dit « j'aimerais bien taxer les géants du numérique ». En gros, on t'a dit « mais va te faire foutre ». Mais ce n'est pas grave. Tu vas le faire. Maintenant, tu vas le faire. Instaurer un salaire minimum décent. Ah ouais. Ouais. Un salaire minimum décent, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire « excuse-moi, mais ce que tu appelles décence, c'est quelles normes ? » C'est les normes du salaire minimum en France ou c'est les normes du salaire minimum en Bulgarie ? Ou du salaire minimum en Roumanie ? Non, parce que si tu dis que tout le monde doit avoir un salaire décent en Europe, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des salariés non qualifiés bulgares peut servir de référence. Donc on va l'appliquer en France aussi. En fait, c'est comme d'habitude. Tu nous présentes quelque chose comme l'occasion de faire du bien aux pauvres en les alignant sur le niveau des moins pauvres et dans la pratique c'est le contraire qui va se passer. Et tu le sais très bien. ça fait 50 ans que ça fonctionne comme ça. Donc tu n'es même pas dupe. Tu es une hypocrite. Mettre en œuvre un acte 2 de la réforme des travailleurs détachés. Voilà. Travail égal, salaire égal et coût du travail égal. Mais égal par rapport à quoi ? Faire respecter l'Europe dans la mondialisation. Interdire l'accès au marché européen à toute entreprise qui ne respecte pas nos exigences sociales et environnementales. Mais ça fait combien de temps que ta tendance politique est au pouvoir en Europe et vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi vous le feriez demain ? Étendre les appellations d'origine protégée, je crois que c'est ça que ça veut dire, aroper aux produits issus de l'artisanat de nos régions. Refonder la politique de la concurrence pour ne plus reproduire l'erreur du rejet de la fusion Alstom-Siemens. Mais c'est vous qui l'avez fabriqué ! C'est complètement vous qui l'avez fabriqué le droit de la concurrence en Europe. C'est ta tendance politique de A jusqu'à Z. Et là maintenant tu viens nous expliquer qu'il faut le refonder parce que ça t'a empêché de faire un truc qui est probablement une connerie d'ailleurs. mais c'est extraordinaire je veux dire. Mettre en oeuvre alors ça c'est la cerise sur le gâteau mettre en oeuvre un budget de la zone euro ouais d'accord bon écoute on va prendre un cochon rose tous les Européens vont mettre chacun un billet de 5 euros dedans puis ensuite les teutons vont donner ça aux Français en disant tiens mon golito c'est pour que tu t'amuses. Voilà donc arrête 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 c'est même plus c'est même plus un mensonge c'est une insulte tu insultes notre intelligence quand tu dis des trucs comme ça donner à l'Europe les moyens de se défendre aller vers une armée européenne pour ça faudrait aussi avoir une géopolitique commune alors je sais pas si t'as remarqué mais c'est pas le cas c'est pas le cas déjà la géopolitique allemande la géopolitique française c'est pas pareil je te signale qu'en Libye en réalité on est presque au stade de la guerre par proxy interposée entre Français et Italiens donc ça va être compliqué et à un moment il faudrait quand même revenir dans le monde réel créer un cybermouclier européen c'est vrai que ce serait utile c'est vrai non mais je veux dire il y a des bonnes idées dans ton truc Nathalie il n'y a pas que des conneries juste t'as pas les moyens tu nous expliques pas comment créer un registre judiciaire antiterroriste commun Nathalie moi tu es capable de contrôler les choses et mieux je me porte franchement je sais bien que dans théorie ça serait pas mal de pouvoir tout intégrer de pouvoir vérifier mais je préfère qu'on remette des frontières à l'intérieur de l'Europe déjà ça marchera mieux en fait ça coûtera moins cher et surtout je n'ai pas envie de voir fabriquer à l'échelle européenne une espèce de super pouvoir forcément non démocratique parce qu'il n'y a pas de peuple européen donc pas de démocratie européenne et qui se mettrait à tout contrôler ça ne fait pas du tout envie faire respecter nos valeurs et nos frontières construire une politique européenne d'asile et refonder Schengen et ainsi garantir la libre circulation des Européens on va voir la réponse précédente contrôler efficacement nos frontières extérieures grâce à 10 000 gardes frontières non mais c'est une blague tu ne contrôleras pas les frontières extérieures d'un continent avec 10 000 gardes frontières ça n'existe pas unir autour de l'identité européenne ouvrir Erasmus à tous décollés chiens aux imprentes organisateurs de voyages de voyages de jeunesse en fait c'est ta seule vraie compétence créer une vingtaine d'universités européennes ça veut dire quoi concrètement renforcer la protection du patrimoine en Europe blablabla tu aurais déjà dû commencer par prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter que Notre-Dame brûle ça aurait été sympa rendre l'Europe aux citoyens préserver la démocratie en Europe en conditionnant l'accès au fonds européen au respect de l'état de droit alors écoute arrête de nous prendre pour des cons parce que là je vais m'énerver rendre l'Europe aux citoyens en disant en gros que c'est une bande de lobbyistes à Bruxelles qui conditionne la définition par Bruxelles de l'état de droit et c'est ça qui va décider si notre argent à nous européens de l'ouest doit aller plutôt vers la Pologne ou plutôt vers je ne sais pas moi les pays balais et tu oses dire que tu rends l'Europe aux citoyens quand tu prives les français du droit de décider où va leur argent et que tu raquettes les français pour pouvoir ensuite mettre la pression aux polonais pour que les polonais ne puissent pas définir leur conception de ce qu'est le droit ce sont les droits et les devoirs des personnes mais je veux dire franchement se foutre de la gueule du monde à ce point là ça m'énerve moraliser la vie politique européenne vu le bilan d'En Marche en la matière ta gueule je ne vais pas argumenter juste ta gueule on va reparler de l'aéroport de Paris dans pas longtemps pour une politique féministe européenne ah voilà alors à quoi sert Marlène Schiappa à faire en sorte que quand t'as plus rien à dire Nathalie il te reste encore une ultime ligne de défense les femmes bon bah les femmes tu t'es tellement bien occupé d'elles qu'elles sont dans la rue souvent en gilet jaune ça veut pas rien dire parce que bon quand les mecs descendent dans la rue commencent à mettre une chemise d'une couleur donnée et à gueuler des conneries bon ça veut pas forcément dire qu'on les a maltraités parce que chez les mecs c'est un peu une tendance spontanée de descendre dans la rue de mettre une chemise de couleur et de commencer à faire des conneries ils ont pas forcément besoin qu'on les pousse beaucoup mais les gonzesses les gonzesses elles ont l'instinct d'une idification plus développée que l'instinct de prédation donc quand elles descendent dans la rue c'est qu'il y a un vrai malaise donc tu devrais plutôt te poser la question de savoir comment ça se fait que dans la société que t'as t'as tendance politique à fabriquer on ait comme ça quantité de femmes qui se retrouvent prises à la gorge financièrement ça serait plus intéressant que de mettre en oeuvre le pacte Simone Veil blabla réussir la renaissance européenne organiser une conférence pour l'Europe qui réunira les dirigeants européens des citoyens tirés au sort et des spécialistes de domaine clé ouais Macron avait déjà fait le coup dans son programme il veut organiser des grands raouds des conférences blablabla comme son grand blabla quoi mais ça se voit le grand blabla tout le monde a vu que c'était simplement un moyen de bien prendre la température pour essayer d'habiller les choses de façon à donner l'illusion qu'on répond aux populations quel foutage de gueule mais quel foutage de gueule donc en résumé je veux dire en politique les choses se présentent souvent comme le contraire de ce qu'elles sont et moi quand je lis En marche contre l'Europe j'ai envie de dire En panne contre l'Europe mon dieu mon dieu qu'est-ce que c'est En marche contre l'Europe enfin En panne contre l'Europe qu'est-ce que c'est en fait c'est des hommes politiques curieusement qui sont plutôt jeunes à peu près tous issus des générations X et Y qui s'adressent à un électorat constitué en très grande partie de baby boomers pour leur vendre du vent et le contrat implicite derrière c'est avec nous les choses dureront bien aussi longtemps que vous je pense que politiquement en termes concrets ça se résume à ça Liste 6 démocratie représentative Pôle politique du mouvement La Révolution En Marche fondé par Adama Traoré à Unes-sous-Bois Alors ils sont frères et sœurs de tous les opprimés du monde blabla Ils veulent renégocier les traités européens démocratiser les institutions et construire une Europe des peuples fondée sur la solidarité et l'échange interculturel Ils veulent interdire l'usage du LBD Instaurer un impôt européen sur la fortune Garantir l'accès pour tous à un logement de qualité Assurer un salaire décent Bon, oui Par certains côtés curieusement leur truc ressemble vaguement à En Marche La notion de salaire décent à travers l'Europe C'est curieux Alors régulariser les sans-papiers par la création d'un statut particulier empêchant toute expulsion du territoire Je pense que c'est ça en réalité le cœur de leur projet Étant donné mes prises de position sur l'immigration et qui a écrit dans leur liste régulariser les sans-papiers par la création d'un statut particulier empêchant toute expulsion du territoire Je pense que déjà je ne me sens pas très concerné Et ensuite leur truc il faut être honnête ça ne ressemble pas à grand chose Allez, on zappe Liste 7 Liste ensemble patriote et gilets jaunes Pour la France sortons de l'Union Européenne Bon, ça au moins ça a le mérite de la clarté C'est avec Philippot En sortant de l'Union Européenne dit-il nous pourrons le faire Hauss du SMIC de 300 euros net par mois Ou alors faites ce que ça veut dire en sortant de l'euro Rétablissement de l'ISF Oui, création d'un vrai RIC Référendum d'initiative citoyenne Bon, moi je n'y crois pas Je n'y crois pas Ça ne paraît pas Hauss des petites retraites de 200 euros et baisse de la CSG Philippot il s'adresse pas mal aux retraités pauvres c'est-à-dire les retraités qui ne sont pas balayés par En Marche parce qu'En Marche c'est les retraités aisés ou moyens Rétablissement des frontières nationales et arrêt de l'immigration massive Oui, ça c'est bien D'accord Suppression de la TVA sur les carburants Ouais, bon C'est un peu de la démagogie d'entre nous Nationalisation des autoroutes et des entreprises stratégiques Oui, c'est vrai Baisse des charges pour les TPE, PME et artisans Agriculture sans pesticides en 5 ans Ouais, je ne suis pas techniquement compétent je ne me rends pas bien compte Ça serait bien si c'était possible mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible Des services publics dans les campagnes et les villes moyennes Bon, d'accord Protection des lanceurs d'alerte et des libertés individuelles ça c'est bien Lutte contre la corruption l'évasion fiscale et les lobbies de la finance Ouais Bon, ça fait un peu briquement qu'on sent qu'il y a un déficit de colonnes vertébrales dans l'offre politique disons Cela dit il faut reconnaître une chose à Philippot il dit une vérité c'est-à-dire que en dessous de sa profession de foi là il écrit changer l'UE impossible Depuis 40 ans tous les partis politiques vous promettent de changer l'Europe mais elle n'est pas réformable c'est vrai On va arrêter de tourner autour du pot le machin bruxellois n'est pas réformable c'est évident il faut le faire péter sinon on ira du part quitter l'UE nos alliés le font donc l'exemple de Nigel Farage ouais bon moi je peux voter Philippot je crois que je vais voter pour lui mais je pourrais puisque les deux prérequis qui font que je peux voter pour une liste sont là rétablissement des frontières nationales et arrêt de l'immigration massive et le constat qu'on ne peut pas changer l'UE qu'il faut la quitter pour éventuellement refaire un truc européen mais hors du machin européen là ça y est donc ça veut dire en gros on sort de roue on fait péter l'euro parce qu'en France c'est la grande différence avec la Grande-Bretagne la vraie question principale c'est l'euro en fait c'est pour ça que le truc est beaucoup plus verrouillé qu'en Grande-Bretagne bon donc les bases y sont les bases y sont après il y a un côté un peu j'essaye d'attraper à gauche à droite des clientèles bon c'est inhérent à la politique mais ça me convainc que très à moitié mais c'est possible moi je peux voter Philippot je me le note peut-être la liste 7 possible alors liste 8 partis des citoyens européens eux ils veulent la République européenne un état fédéral vert solidaire créatif et pacifique ils veulent une diplomatie pacifique au service de la planète et c'est pour ça qu'ils ont fondé PACE qui doit se lire patché pensée européenne c'est son de pensée nationale bon c'est gentil mais c'est tout simplement complètement en dehors de la réalité liste 9 urgence écologie c'est un mec qui s'engage en politique pour la première fois de sa vie de monsieur Dominique Bourg qui est philosophe et professeur des universités il veut une Europe à la hauteur de l'alarme des scientifiques il a le soutien de Delphine Bateau Antoine Wester Sébastien Nadeau bref ça doit être les vrais écolos parce qu'en France on a eu un parti écolo comment dire investi par une fraction de la gauche plurielle à une certaine époque qui est détournée de sa vocation voilà donc ils ont un programme écolo fin des subventions européennes au projet destructeur de climat protéger notre santé interdiction des pesticides suppression des liaisons aériennes sur les courbes distances sortie des investissements écologiques de la lettre des 3% de déficit etc alors ce que j'en pense c'est que sur le fond ils ont raison sur le fond ils ont raison leur problème c'est que eux aussi ils sont pas dans la réalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème dans le monde réel tel qu'il est c'est pas de dire ça le problème c'est de construire les conditions qui rendront possible vraiment de penser en termes écologiques et dans le monde tel qu'il est tel que je voulais dessiner encore dans la revue n'actu que j'ai fait récemment je veux dire c'est des questions de rapport de force de capacité d'intimidation c'est brutal et dans ce monde-là oui l'écologie dans la réalité ça devrait être la priorité absolue mais avant de traiter ça il y a un ensemble de conditions de faisabilité à réunir c'est sympa mais ils sont hors du réel alors la liste 10 voter nationaliste face au grand remplacement contre la lobbycratie de Bruxelles Vincent Vauclin à Paris comme à Bruxelles ce sont les lobby qui dirigent en coulisses je suis d'accord et non les parlements je suis d'accord ils ont désarmé politiquement et économiquement les nations européennes bradé notre souveraineté et notre indépendance organisé une immigration massive de peuplement qui bouleverse la physionomie millénaire de notre pays d'accord pour nous il est temps de passer à l'offensive ouais ça c'est une formule c'est des paroles verbales mais il est temps de faire le choix d'une rupture nette oui je suis d'accord c'est clair rupture nette c'est un concept qui me plaît avec cette caste politique aux ordres de l'oligarchie financière et mondialiste il est temps de démasquer les imposteurs de droite comme de gauche qui n'ont fait que multiplier les trahisons et les renouements il est temps de donner la parole à une nouvelle génération je suis d'accord de français déterminés à brusquer l'histoire et à remettre la France sur les rails de sa destinée ah monsieur Vauclin comme j'aimerais pouvoir penser que votre génération est cette génération dans ce moment je travaille beaucoup sur les générations et en fait plus je travaille plus je me rends compte que le problème qu'on va avoir c'est que cette génération la génération Y inclut une minorité qui est comme ça qui veut remettre la France sur les rails de sa destinée mais c'est qu'une minorité et je dois dire comme j'aimerais bien penser que c'est vrai c'est l'ambition de la liste de la reconquête qui rassemble des patriotes français des élus locaux et des gilets jaunes autour de propositions nouvelles et concrètes pour répondre aux défis de notre époque car les lignes bougent partout en Europe de l'Italie à la Hongrie de l'Autriche à la Pologne les peuples se réveillent et définent les élites et les technocrates de Bruxelles français le moment est venu de faire souffler le vent de la révolte au sein même du parlement européen avec votre soutien c'est ce que nous ferons etc ouais bon c'est bien alors son programme face au grand remplacement a organisé la remigration la crise migratoire que connaît l'Europe témoigne de la faillite intégrale du multiculturalisme et de l'idéologie mondialiste donc il propose rétablissement permanent des frontières nationales oui légalisation et publication des statistiques ethniques oui application immédiate de la préférence nationale oui sachant que c'est un grand problème de la définir ou qu'il faut la définir quand on dit qu'on veut l'appliquer suppression du droit du sol je suis d'accord du droit d'asile alors suppression du droit d'asile détourné mais aujourd'hui il y a des gens à qui la France s'honorerait à vraiment donner à dire on a parlé de Julian Assange juste avant et du regroupement familial oui le vrai problème de France c'est le regroupement familial expulsion systématique des clandestins et des délinquants étrangers expulsion systématique des délinquants ouais enfin c'est d'abord s'ils ont déconné chez nous il faut qu'ils payent expulsion des clandestins on est d'accord organisation du retour des immigrés dans leur pays d'origine alors qu'est-ce que ça veut dire c'est ça c'est-à-dire qu'il y a un truc dans cette partie de profession de foi de la liste de Vincent Vauclin qui mériterait d'être précisé parce que il faut bien comprendre une chose moi je pense que c'était une grosse erreur de fabriquer des millions de Jean-Hamed de Jean-Babacar qu'on a en France seulement il faut comprendre un truc d'abord une fois qu'ils sont fabriqués ils sont fabriqués c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute il faut pas oublier une chose c'est que la majorité des personnes issues de l'immigration qui sont en France n'y sont pour rien dans cette situation et puis il y a plein de Jean-Kévin qui ont des potes qui s'appellent Jean-Hamed ou Jean-Babacar je veux dire moi j'ai plein de Jean-Hamed et de Jean-Babacar dans mes potes donc c'est très compliqué je veux dire je pense que il s'agit moi j'aurais tendance à dire il faut essayer d'organiser pacifiquement dans le respect du droit des gens et des conventions internationales la remigration des immigrés qui pensent eux-mêmes ne pas avoir vocation à rester ici après ce que tu vas me dire et t'auras pas tort c'est que là c'est moi qui sors de la réalité parce qu'on sait très bien que dans la réalité ça va pas bien se passer c'est très bien mais tu m'excuses moi je veux dire c'est un truc je peux pas l'accepter c'est à dire là je sais que c'est moi qui refuse le réel mais j'ai de bonnes raisons de le refuser je veux dire par là que puisqu'il est question de génération moi j'appartiens à une génération qui a beaucoup de défauts mais qui a un avantage par rapport à la génération Y quand j'étais gamin j'ai pu discuter avec des gens qui avaient vraiment connu la seconde guerre mondiale et avec des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie quand j'ai fait mon service militaire il y avait un officier proche de la retraite dans ma caserne qui avait combattu dans la guerre d'Algérie et je ne me fais rien avoir parlé avec lui et ça veut dire en particulier que quand on te parle de ce qui s'est passé en Algérie dans la fin des années 50 début des années 60 tu vois quand tu le vois sur un écran comme ça dans une vidéo que tu télécharges sur Youtube c'est une chose moi je l'ai entendu raconter par un mec qui l'avait vécu et qui l'avait fait et ça marque je veux dire par là que la présence physique du mec qui te raconte ce que c'était que le planchal tu comprends des choses tu comprends des choses et donc organisation du retour des immigrés dans leur pays d'origine il faut bien comprendre que là on doit dire ce qu'on veut faire exactement il faut être clair et il faut se préparer à avoir à dialoguer avec les gens concrètement qui vont être associés au truc attention je veux dire ça devient sérieux contre la lobbycratie de Bruxelles bâtir l'Europe de demain technocratique et fédéraliste massivement rejetée par les peuples européens l'union européenne est dans une impasse je suis tout à fait d'accord face aux défis posés par la mondialisation économique et la crise écologique par la pression démographique de l'Afrique et l'avènement d'un monde multipolaire par les mutations technologiques et le poids croissant des multinationales l'Europe doit renouer avec son héritage millénaire et retrouver le chemin de la puissance et de la souveraineté ouais c'est un mot programme dans l'absolu mais alors concrètement suspension de la participation française à l'UE à l'euro et à l'OTAN bravo je suis d'accord il faut rompre c'est tout à un moment il faut faire péter le truc ok ça va chier je veux dire attention on parle de plusieurs années très dures mais il faut le faire on est d'accord annulation des accords de libre-échange transatlantique moi j'aurais tendance à dire annulation des accords de libre-échange d'une façon générale parce qu'il n'y a pas que les américains putain les chinois c'est quelque chose aussi installation du protectionnisme et promotion du localisme ok interdiction des lobbies et des organisations communautaristes ok il faut préciser un peu ce que ça veut dire parce que c'est mon problème c'est qu'est-ce que t'appelles un communautarisme qu'est-ce que t'appelles un lobby affirmation des racines chrétiennes de la civilisation européenne enfin fait voilà nouveau traité pour une alliance confédérale des nations européennes moi je suis d'accord je pense que c'est ce vers quoi il faut aller une Europe confédérale parce que je veux dire il y a une Europe miniature qui fonctionne déjà ça s'appelle la Suisse alors certains disent c'est pas vraiment une confédération mais enfin si quand même je crois pas mal ouais bah c'est bien bah ça me fait une deuxième liste avec celle de Philippot pour laquelle je peux voter disons ou bien j'ai envie d'aider Philippot à passer la barre des 3% ce qui l'aiderait à ancrer son mouvement dans le paysage et ferait une garantie par rapport à la dérive de la droite nationale qui devient de plus en plus un truc tout mou ou bien je vote pour Vauclin et je l'aide à exister bon lui il passera pas la barre des 3% il passera probablement même pas la barre des 0,1% mais pour lui c'est important de commencer à exister ouais bah je sais pas ça sera probablement l'un ou l'autre on va voir les autres listes mais à mon avis ça sera l'un ou l'autre je risque de tirer au sort probablement entre les deux liste 11 les européens l'avenir pour relancer l'Europe Louis Giscard d'Estaing oh Giscard s'est cloné et il revient magnifique bonjour madame bonjour mademoiselle bonjour monsieur notre équipe européenne rassemble des personnalités allant de la droite européenne aux orphelins de Jacques Delors alors théoriquement ça veut dire qu'il y a il y a une dame au bris dans le lot bah logiquement mon dieu pour que la France soit forte il faut que l'Europe devienne puissante en fait c'est un tract il y a une faille spatio-temporelle c'est un tract giscardien des années 70 qui est arrivé jusqu'à nous ouais bon blabla je prendrais même pas le temps d'argumenter une fatigue liste 12 envie d'Europe écologique et sociale A.P.S. place publique Nouvelle Donne PRG avec FIFIS Gluckman ouais c'est ça c'est Gluckman L'Europe est notre avenir encore faut-il savoir si elle-même elle en a nous avons besoin d'elle pour maîtriser notre destin blablabla il est temps de changer les politiques menées à Bruxelles il est clair que le parti socialiste est idéalement placé pour dire que depuis 30 ans les politiques impulsées depuis Bruxelles sont mauvaises c'est clair on a compris 10 combats communs pour changer l'Europe bon allez solidarité européenne dans l'accueil des réfugiés ok c'est bon liste 13 parti fédéraliste européen alors eux ils veulent l'achèvement de la zone euro avec la création d'un trésor européen et d'une gouvernance de la zone euro donc pour toute question relative à ces points s'adresser à madame Angela Merkel Berlin allez mouvement pour l'initiative citoyenne la liste tirée au sort pour le référendum d'initiative citoyenne en toute matière alors déjà je suis contre j'aime pas ça je pense que c'est du blabla que c'est inapplicable allez on zappe liste 16 le courage de défendre les français avec Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France nous avons toujours été cohérents vous êtes sûr vous êtes sûr parce que moi Dupont-Aignan c'est un mec c'est marrant parce que c'est un peu un électron c'est à dire que son positionnement est probabiliste nous proposons de remplacer cette union européenne par une Europe des nations libres et des projets concrets ouais d'accord jusque là on est plutôt au souhait alors rendons à chaque pays le contrôle de ses frontières de ses lois et de son budget yes instaurons le référendum d'initiative citoyenne ouais il est très branché RIC bon allez passons aux choses sérieuses contrôlons les frontières nationales bloquons l'immigration expulsons les clandestins et les étrangers condamnés ok imposons 5 années de travail avant qu'un étranger puisse bénéficier des aides sociales ça se défend récupérons 9 milliards d'euros supprimons les privilèges financiers des technocrates et avec ces économies réindexions les retraites bon d'accord c'est un peu démago mais c'est pas ok c'est bien joué relevons les défis du 21ème siècle unissons nos forces face aux Etats-Unis et à la Chine pour réussir des projets ok ouais ils veulent nous revenir des projets d'accord ça se tient supprimons la directive travailleurs détéchés baissant les charges des artisans et PME ouais ok bon concrètement qu'est-ce que tu fais pour la zone euro je veux dire tu veux faire tout ça et puis à un moment t'as les allemands qui te disent non mais ça se passera pas comme ça sous-entendu et si tu fais en sorte que ça se passe comme ça nous on fait péter l'euro qu'est-ce que tu dis tu dis ah bon pardon madame ou alors tu dis ouais non mais d'accord on y va on fait péter l'euro c'est ça la question je veux dire le reste c'est du blabla et la vérité c'est que monsieur Dupont-Léunion il veut pas le dire il veut pas le dire ça et vous savez pourquoi il veut pas le dire il veut pas le dire parce qu'il sait que s'il dit la vérité c'est-à-dire que tout ça ça passe par l'explosion de la zone euro c'est évident et ben il perd une grande partie de son électorat retraité voilà c'est tout donc ok je lui en veux pas je veux dire je comprends son point de vue c'est un politicien il a besoin des voix des gens qui votent et les gens qui votent c'est les retraités non je dis pas le contraire simplement moi ça m'intéresse pas donc désolé mais la liste 16 c'est pas pour moi liste 17 la décroissance c'est le bon sens oui je suis d'accord monnaie multiplier les monnaies pour affaiblir la finance rétablir des monnaies publiques locales, régionales et nationales à côté d'une monnaie commune remise à sa place ça veut dire quoi une monnaie commune remise à sa place concrètement migration sortir des femmes le libéral sur la liberté de circuler qui justifie l'errance économique au service de l'exploitation salariale alors que chacun aspire d'abord à pouvoir vivre dans son pays savoir cependant intégrer les migrants chassés par le changement climatique et par nos guerres néocoloniales pour les ressources les mecs de la décroissance vous avez raison sur plein de sujets et franchement sur le fond vous commencez à apporter une vraie réponse sérieuse car en réalité c'est bel et bien du modèle du toujours plus qu'on a besoin de sortir on est d'accord simplement quand je vois ce que vous écrivez genre les migrations savoir intégrer les migrants ok c'est gentil c'est gentil mais dans le monde réel tel qu'il est si vous faites ça vous créez juste une pompe aspirante pour que des millions de gens viennent chez nous excusez moi je ne veux pas vous casser votre morale mais je vais vous dire la vérité chers amis de la décroissance jeune et brillant ou vieux et brillant aussi décroissant qui a tout compris il y a un truc que tu n'as pas pigé dans le monde réel ce qui va se passer au 21ème siècle c'est que ça va chier mais ça va chier grave et il y aura des peuples qui s'en sortiront et d'autres qui ne s'en sortiront pas et tu sais quoi si tu ne veux pas te noyer prépare-toi à avoir coupé des mains sur la rembarbe du canot de sauvetage ok bon je sais ce n'est pas gentil ce que je dis là mais c'est la vérité donc la liste 17 que de la sympathie pour vous mais pour moi vous êtes un peu hors sujet liste 18 lutte ouvrière ah lutte ouvrière j'ai toujours eu une faiblesse par lutte ouvrière ça vient du fait que quand j'étais enfant dans les années 70 avec la guillem je me faisais rigoler non mais c'est vrai je ne sais pas pourquoi ça me faisait rigoler bon je suppose qu'ils disent toujours la même chose de toute façon ils pourraient recycler leur profession de foi d'une élection sur l'autre voilà contre la domination du grand catipi tibétain est-il besoin de dire que même si je les aime bien bah non pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent c'est quoi ça ? ah c'est ce qui reste du parti communiste français moi j'avais envie à une époque d'écrire un bouquin humoristique c'était vous savez il y a eu un film allemand qui sortit récemment Eris Viderda Hitler revient j'avais envie de faire la même chose mais avec Staline Staline revient et il découvre ce qui est devenu le communisme bon cela dit il y a des choses de bon sens une vie digne un travail qui paie le social et l'écologie au coeur l'argent pour les services publics produire en France enfin une vraie démocratie en Europe divisé par 3 le salaire du président de la commission européenne tu vois Joseph lui il n'aurait pas divisé par 3 le salaire du président de la commission c'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait traité le problème mais cela dit ils sont sur la bonne pente les communistes c'est à dire que ils sont revenus de leur délire deuxième gauche improbable le parti communiste français essayait de devenir une sorte de de ligue communiste révolutionnaire bis bon après je veux dire étant donné leur position sur l'immigration dont ils ne parlent même pas j'ai l'impression c'est sûr que je ne peux pas voter pour eux mais vous savez que je veux dire j'aurais voté en 81 compte tenu de la sensibilité qui est la mienne j'aurais peut-être voté pour le marché bon mais là non ils ne sont pas pour moi ils ne sont pas encore vraiment revenus à remondrer on verra plus tard liste 20 François Asselineau UPR ensemble pour le Frexit bon alors je ne demande pas ce qu'il dit sur l'Union Européenne car tu sais quoi oui je connais l'UPR la question c'est est-ce qu'il va dire quelque chose sur l'immigration ok donc sauf erreur de ma part il n'y a rien sur l'immigration donc ça veut dire qu'il ne dit rien qu'on sent donc ça veut dire pour moi UPR hors jeu désolé parce que sinon sur l'Union Européenne je partage un certain nombre de leurs constats mais rien sur l'immigration hors jeu en plus il y a un truc avec l'UPR franchement qui me fait de la peine c'est leur troll l'autre jour il y a un mec qui est venu poster 50 fois le même message pro-asclino sur ma chaîne alors mec ça passe pas il y a un algorithme automatique de Youtube quand tu postes deux fois exactement le même message sur la même vidéo ça te dégrade en spam le seul résultat que tu as fait c'est que tu as rempli ma corbeille spam personne ne les a vus tes messages pathétique ah Benoît Hamon liste 21 la loose incarnée la droite au pouvoir emmène l'Europe dans les gouffres et les nationalistes se tiennent prêts à précipiter sa chute il est temps de prendre l'Europe au sérieux c'est les listes du printemps européen qui dessinent une Europe désirable c'est quoi une Europe désirable fais moi un dessin monsieur Hamon c'est la gauche humaniste écologiste et sociale bon il n'y a pas de programme on ne sait pas ce qu'il veut faire concrètement rien probablement mon dieu pathétique un voie égale une voie pour l'Europe pour une égalité des droits hommes-femmes un équilibre des forces un équilibre écologique hum la voie égale s'engage à instaurer un équilibre écologique avec protection immédiate de l'air l'eau la nature et les ressources de notre planète donnons le pouvoir au peuple Jordan Bardella et Marine Le Pen le rassemblement national ex-Front national à franger tes méchants et maintenant je suis gentil ah là là bon alors c'est quoi protéger le pouvoir d'achat des français en refusant la requête fiscale de l'impôt européen c'est possible défendre nos retraites nos salaires et notre protection sociale c'est possible donner la priorité aux entreprises et aux travailleurs français en refusant la concurrence déloyale des travailleurs étrangers c'est possible protéger notre santé et celle de nos enfants c'est possible retrouver les frontières de la France c'est possible défendre notre identité c'est possible rétablir la démocratie c'est possible formidable tout est possible et est-ce qu'à un moment on va nous dire que la condition pour y arriver c'est de sortir de la zone euro non non on le dira pas on le dira pas parce que si on le dit on se fâche avec la très forte proportion des lecteurs qui ne veulent pas en entendre parler donc on n'est pas dans le monde réel je suis désolé on n'est pas dans le monde réel je comprends pourquoi ils font ça en l'occurrence il y a un truc à bien comprendre c'est pas de la faute des politiciens si dans cette élection on ne parle pas des réalités en l'occurrence les politiciens ne font que s'adapter si j'ose dire à leur clientèle c'est parce qu'il y a une forte proportion de français qui ne veulent pas voir la réalité de la situation qui ne veulent pas voir qu'il va falloir faire péter la zone euro ou en tout cas la refondre fondamentalement qui ne veulent pas voir la réalité de la situation liée au flux migratoire c'est-à-dire le pays en train de lisser vers la guerre civile c'est pour ça que les politiciens ne parlent pas des réalités et qu'ils vendent un truc du genre oui mais si c'est possible on va s'en sortir ne vous inquiétez pas il y a une solution miracle ça fait 50 ans qu'on empile les conneries mais on va dire chat perché ça compte pas et hop on va repartir de zéro et les politiciens ils disent ça c'est con c'est délirant ils disent ça parce que c'est ce que les gens veulent entendre la réalité c'est que c'est une France en soins palliatifs la France est aujourd'hui sur le plan électoral dominée par un électorat âgé ce sont les plus de 55 ans qui vont faire l'élection et et quand on est vieux on a un peu peur de tout et et on espère que les choses vont durer au moins aussi longtemps que soi et on est en soins palliatifs mais c'est pathétique je veux dire par là que vous savez à quoi ça me fait penser à la guerre quand il y a un type qui est grièvement blessé et c'est évident qu'il va mourir on on le voit je veux dire les autres le voient autour et à ce moment là il y en a toujours un qui se dévoue pour aller parler au blessé pour lui dire ah t'as de la chance tu vas rentrer chez toi ta femme sera contente de te voir tu vas voir les infirmières vont être très jolies putain qu'est-ce que t'as de la chance juste pour que dans ces dernières minutes le blessé au moins il s'ouvre pas quoi on lui fait une grosse injection de dopamine quoi voilà c'est ça la France c'est un pays un pays grièvement blessé en train de crever et sachant qu'ils peuvent rien faire pour le sauver les infirmiers lui lui bourrent le mot en lui disant qu'il va rentrer chez lui et que tout va bien se passer c'est poignant je veux dire c'est un moment c'est dur liste 24 neutre et actif mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors ils ont fait une profession de foi illisible alors là c'est c'est encore plus simple je comprends même pas ce que c'est donc je peux pas le commenter liste 26 espéranto langue commune équitable pour l'Europe blabla on zappe hors sujet liste 27 évolution citoyenne Christophe Chalençon c'est un machin gilet jaune un programme en 7 piliers rétablir l'unité nationale pour restaurer notre grandeur ouais t'as qu'à le dire des députés européens au service du peuple ouais comprendre le phénomène migratoire abolir la politique néocolonialiste de la France en Afrique pour une écologie citoyenne consciente non punitive pour beaucoup de blabla rien de bien concret c'est absolument moi je lis ça je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire sur l'euro je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire sur l'immigration donc pour moi c'est des gens ils sont hors sujet parce qu'ils moi ce que j'attends c'est des trucs concrets qu'est-ce qu'on fait liste 28 alliance jaune la révolte par le vote alors encore un truc gilet jaune les gilets jaunes ils sont un peu chiants parce qu'ils font des professions de foi très longues écrits en tout petit blablabla 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 ils veulent le RIC d'accord vous avez compris réforme des institutions européennes redonner un souffle démocratique à cette union pouvoir d'achat taxe tombe justice fiscale blablabla la lutte contre alors qu'est-ce que tu fais concrètement sur l'euro qu'est-ce que tu fais concrètement sur l'immigration tu nous le dis pas hors sujet ce qu'il y a de bien avec mon truc d'avoir ramené la question politique aux vrais deux sujets tranchants actuels c'est que tu zappes tu zappes tu zappes tu t'emmerdes pas il y a ceux qui te donnent une réponse et ceux qui te la donnent pas c'est tout refonder l'Europe rétablir la France François-Xavier Bélen alors alors ça c'est un peu comme En Marche c'est des politiciens plutôt jeunes qui s'adressent à un public vieux la différence c'est que En Marche c'est des générations X et Y de politiciens qui s'adressent à un public du baby boom surtout pas seulement mais surtout alors que les républicains c'est des politiciens X et Y qui s'adressent à un public de la génération d'avant le baby boom en grande partie c'est d'ailleurs pour ça que les républicains sont en train de perdre à toute vitesse de l'influence dans le pays leur électorat est tout simplement en train de mourir ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour le pays parce que c'est une génération à bien des égards très respectable mais bon c'est comme ça ils meurent ils sont vieux alors qu'est-ce qu'ils veulent une Europe qui défend nos frontières blabla il faut stopper l'immigration de masse d'accord quelque part il y a plus de bon sens parce que comme ça ne s'adresse pas comment je vais dire ça le problème quand je parle du baby boom c'est que j'ai toujours peur de heurter les boomers s'ils croient que je m'en prends à eux individuellement ce qui n'est pas le cas il y a plein de baby boomers qui ont des idées très saines et d'ailleurs la majorité des baby boomers sont des gens intéressants bien éduqués mais juste il y a une dynamique collective dans cette génération qui fait que ces gros bataillons sa grande masse c'est des mecs qui ne comprennent rien sur le plan politique ils sont complètement à côté de leur pompe c'est moins le cas paradoxalement de la génération d'avant ce qui est curieux c'est qu'on pourrait penser que les mecs qui sont nés dans les années 30 ou au début des années 40 vont être complètement largués et que ceux nés dans la deuxième moitié des années 40 ou les années 50 vont être moins largués en arrivant à l'aube des années 2020 et bien c'est pas le cas parce que certes ceux qui sont nés dans les années 30 ils ne comprennent plus grand chose au monde actuel mais ils se souviennent d'un certain nombre de fondamentaux alors que les boomers ils ne comprennent rien au monde actuel mais en plus ils n'ont jamais eu certains fondamentaux c'est ce qui explique que effectivement les républicains le syndicat du quatrième âge finalement déconnent moins que la république en marche le syndicat du troisième âge c'est mon interprétation vous allez me dire ils pensent tout le temps aux générations mais c'est parce qu'en ce moment j'écris un bouquin là-dessus donc j'y pense beaucoup 5 piliers pour refonder l'Europe donc une Europe qui défend nos frontières une Europe qui transmet sa civilisation une Europe qui protège nos emplois c'est pas con il faudrait peut-être y penser effectivement d'ailleurs c'est pour ça que la banque centrale européenne n'a pas du tout pour mandat de défendre l'emploi ça doit être pour ça à la différence de la réserve fédérale tu peux me rappeler qui sait qu'il y a les statuts de la banque centrale européenne c'était quel parti politique déjà qui 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 supervisait ça depuis l'Allemagne essentiellement allié à quel parti politique français j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire les républicains tu veux me rappeler une Europe du bon sens plus que des normes ça ferait du bien mais le bon sens on le cherche un peu une Europe des projets retrouver la préférence européenne pour nos entreprises et nos agriculteurs ce qu'il y a de bien c'est que quelque part à un moment ils se rendent compte que le projet européen était complètement dévoyé et ils voudraient revenir en fait à ce qu'il était avant l'acte unique c'est pas con je veux dire ce qu'il y a simplement c'est que bon alors concrètement la zone euro si tu ne veux pas la réformer tu la fais péter ou pas ? pas de réponse l'immigration concrètement si tu ne peux pas sécuriser les frontières de l'Europe et tu ne peux pas c'est évident tu fais péter Schengen pas de réponse mais tu es hors sujet tu es hors sujet monsieur Bellem vous allez pas mal ta campagne c'est pas mal ton discours mais tu es juste hors sujet mon ami allez on zappe liste 30 liste Europe Ecologie nous avons droit au bonheur non tu n'as droit à rien tu n'as droit à rien dès le départ dès la première phrase de ton tract monsieur liste Europe Ecologie je ne suis pas d'accord déjà non tu ne le droit au bonheur n'existe pas à la rigueur le droit à la poursuite du bonheur ça d'accord ça a un sens mais le droit au bonheur ça n'a aucun sens je veux dire et si moi je considère par exemple que pour être heureux j'ai besoin de violer des dames sinon je ne suis pas heureux donc c'est à dire que mon droit au bonheur induit mon droit au viol ah ouais c'est cool non mais arrête 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 tais toi adoptons un traité européen environnemental développons un plan d'investissement massif avec quel argent sortons les paradis fiscaux de l'Europe ouais ça serait pas bête le problème c'est que tu vas sortir le Luxembourg tu vas sortir à Monaco tu vas sortir voilà mais tu crois que les gens qui ont mis en place le système ils vont être d'accord les gens qui te financent mon gars défendons une agriculture 100% bio alors pour faire tout ça qu'est-ce que tu fais par rapport à la à la zone euro pas de réponse bon bah ok hors sujet liste 31 partie animaliste les animaux comptent votre voix aussi alors il m'énerve il m'énerve si vous voulez parce que c'est des mecs qui disent ouais il faut traiter les animaux bien etc et je veux dire ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression que quand on commence à dire qu'on va traiter les animaux bien ça veut dire que finalement on va pas tellement s'intéresser à la façon dont on traite les hommes c'est des mecs qui veulent qu'on traite les animaux comme si c'était des êtres humains mais je soupçonne que derrière il y a un agenda qui est de traiter les êtres humains comme des animaux je dis pas qu'il faut rien faire sur la cause de la protection animale je dis que je trouve ça bizarre et un peu malsain de réduire la question politique comme ça à un à côté formulé en plus souvent d'une façon qui me je sais pas il y a un truc qui me dérange les oubliés de l'Europe artisans, commerçants profession libérale et indépendants donc eux ils nous informent de leur liste ils nous disent qu'ils sont concrets et réalistes et ils nous disent absolument rien sur ce qu'ils veulent faire concrètement tu fais quoi pour la zone euro pas de réponse tu fais quoi pour l'immigration pas de réponse hop hors sujet liste 33 union démocratique pour la liberté égalité fraternité blabla environnement redonner du sens tendre vers un fichier de renseignement performant et unique afin de renforcer la protection de nos frontières je sais pas du tout ce que c'est créer l'Europe politique commencer l'Europe fédérale complètement hors sujet complètement hors réalité plonger dans la quatrième dimension allez on zap liste 34 union des démocrates musulmans français une Europe au service des peuples tenez notre réponse une Europe aujourd'hui entre les mains des lobbyistes une Europe au service des peuples ils disent pas qu'il y a le peuple c'est le seul problème 7 défis capitaux c'est subtil ils ont mis l'allusion pour dire que 7 défis capitaux le défi écologique le défi éthique et solidaire le défi de vivre ensemble le défi des libertés individuelles le défi sur la défense le défi pour le combat contre la haine le défi d'une presse indépendante l'union des démocrates musulmans français ben voilà j'ai trouvé notre avenir l'union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine de liberté de démocratie d'égalité de l'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ces valeurs sont communes aux états membres dans une société caractérisée par le pluralisme la non-discrimination la tolérance la justice la solidarité et l'égalité entre les femmes et les autres bien joué bien joué Naguib Azergi d'ailleurs tu vois il a déjà fait un effort non c'est c'est bien c'est je dirais cette liste était nécessaire cette liste était nécessaire sans l'apparition de l'union des démocrates musulmans français il aurait manqué quelque chose le tableau n'aurait pas été complet le tableau dessiné par ces républicains qui évitent de parler de la situation réelle au quatrième âge pour qu'ils puissent mourir tranquillement par cette improbable liste de la république en marche qui enfile les perles mais alors à une vitesse incroyable je sais bien que les colliers de perles et les gonzesses genre Nathalie Loiseau c'est une longue histoire mais à ce degré là c'est impressionnant c'est palanqué de listes qui parlent de tout sauf des vrais sujets et finalement sur 34 listes il n'y en a que deux qui sont un peu dans le monde réel et qui vont faire allez on va dire 2% pour Philippot et 0,01% pour Vauclin et puis à la fin au bout de tout ça assez logiquement l'union des démocrates musulmans français qui vient pour dire bon ben ok ben on est là on récupère bien joué je vous en veux pas du tout malheureusement pas c'est c'est juste normal logique la France est en soins palliatifs et le faux soyeur attend qu'on lui fasse c'est normal Mectoub et toute cette sorte de choses allez on garde le moral et je vous dis donc à bientôt comment on dit à bientôt on a tiens c'est une bonne question ça c'est une bonne question